J'étais chez mes grands-parents une bonne journée comme ça. Puis mon grand-père, en tondant le gazon, a réalisé qu'il a vu mes ongles et a dit « Colin, elle a tombé les ongles blancs. » Et puis, c'est là que mon père a décidé que je l'amène à l'hôpital. On va avoir le cœur net. Ma grand-mère, du côté de mon père, était décédée deux ans plus tôt de la leucémie également. Ça fait que ça a fait un gros choc pour mes parents et pour ma famille. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont commencé les traitements immédiatement. Ça a duré deux semaines avant qu'ils puissent stabiliser mon niveau de globules blancs et de globules rouges. Donc, les traces de leucémie étaient parties. Alors, je suis restée à moi à l'hôpital. Là, pendant un an, deux ans après ça, j'étais en traitement en chino-thérapie. Donc, je me rendais à Halifax très fréquemment. C'est sûr que je crois personnellement que ma survie est due au traitement et à la recherche. Parce que je ne crois vraiment pas que ça a un coup de chance. Oui, si on n'avait pas la recherche, on ne serait pas rendu où on est aujourd'hui. Puis, on n'aurait pas la chance qu'on ait aujourd'hui. Ma grand-mère, par exemple, elle, elle a eu le cancer du sein très récemment. Puis, elle n'a pas été obligée de subir d'ablation du sein. Elle a été en chino-thérapie, puis tout est parti. Mais je me dis, si elle avait eu ça plus tôt, il n'aurait pas été question de survie nécessairement. Même chose pour mon grand-père, c'est qu'à Noël-ci, il a été diagnostiqué avec le cancer du poumon. Puis, c'est très agressif, mais il est sorti indemne, il est correct. Je suis l'exemple vivant que ça se surmonte. Je suis correcte aujourd'hui, j'ai toutes mes cheveux sur ma tête. Je souris encore. Puis, je pense que c'est ça le message à transmettre. Pas perdre espoir. Il n'y a pas de raison de perdre espoir.